Et le trac en fait c'est quelque chose de super utile. Le trac c'est une montée d'adrénaline au moment de prendre la parole en public parce que c'est ancestral, les femmes et les hommes préhistoriques ils avaient cette montée d'adrénaline. Alors pas avant de prendre la parole en public, avant d'encontrer un mammouth hein, mais... Bon je vous considère pas comme des mammouths, mais il y a ce truc ancestral de Ah il y a un danger, j'ai une montée d'adrénaline. Et cette montée d'adrénaline, elle va me permettre de faire face à mon trac. Et comme elle va me permettre d'avoir tous mes sens ouverts pour être prêt, et bien je vais être encore plus performant. Sauf que parfois le trac il est paralysant. Alors on a tous le trac avant de prendre la parole en public ? Est-ce qu'il y en a qui se sentent paralysés avant de prendre la parole en public ? Voilà, alors il y a ceux qui le reconnaissent et puis ceux qui sont... Voilà, il y en a, ouais voilà, j'adore c'est les mains qui se doivent faire me dire Bon d'accord, moi aussi, d'accord, c'est bon, ça va ! On peut parfois se sentir paralysé avant de prendre la parole en public. Vous savez, c'est le petit diable, le petit diable qui est sur votre épaule. Vous parlez, vous parlez, vous essayez de parler, vous faites ce que vous pouvez, et puis vous entendez un petit diable qui est sur votre épaule, qui vous dit, c'est nul, c'est nul, ce que tu fais c'est tout naze. Et vous vous parlez, vous parlez, vous parlez, mais il y a ce petit diable qui est là, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, ce que tu fais c'est tout naze. Vous l'avez hein, le petit diable. Si là, il nous empêche d'être dans le moment présent, il nous met dans le passé, parce qu'on se dit, ah ouais, effectivement, ce que je viens de dire c'est nul. Mais vraiment, j'ai dit un truc, ça n'a aucun sens. Ou il nous projette dans le futur, où on se dit, ouais, qu'est-ce que je dois dire après, je sais plus ce que je dois dire, qu'est-ce qu'il y a, je sais plus, ah là là. Le diable, il nous met dans le passé, il nous met dans le futur, et il nous empêche d'être dans le présent, dans le moment, dans la connexion. Donc ce diable, il est essentiel de le tuer, de le faire disparaître. Et ça, ça passe, pas par un tour de magie. Alors on vous promet, je suis sûr que tous ceux qui ont levé la main en disant, moi je suis paralysé avec le trac, vous avez été sur internet, alors comment gérer mon trac ? Moi aussi je l'ai fait, comment gérer mon trac, comment gérer mon stress ? Vous avez plein de trucs, la respiration, les techniques de je sais pas quoi, la paille, machin. Plein, plein de trucs. Vous mettez ça en place, évidemment ça améliore, je ne dis pas que ça n'améliore pas. Mais en fait, il n'y a pas de solution miracle contre le trac. Enfin moi si je l'avais, je serais déjà parti au Bahamas, parce que je serais millionnaire. La seule solution contre le trac, c'est la préparation. C'est être préparé. C'est savoir ce qu'on est venu dire. C'est connaître son accroche. C'est savoir ses trois messages. C'est savoir ce que je dis à la fin. C'est l'avoir répété, idéalement devant d'autres gens, dans les conditions les plus proches possibles des conditions réelles. Il n'y a que ça qui va vraiment marcher contre votre trac. Le reste, c'est du patch. Ça aide, bien sûr, heureusement. Bien respirer, se relaxer, tout ça, ça aide bien sûr. Mais la seule chose qui marche vraiment à 100%, c'est d'être préparé, de savoir exactement où on va. Et du coup, comme on sait exactement où on va, le trac, il est moins fort. On a notre adrénaline qui monte, mais ça nous permet d'affronter ce qu'on considère comme un danger. Et on est bien, on est prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada